Vous et moi sommes passionnés par la nature et nous aimons nous promener dans la forêt et faire de la randonnée mais malheureusement quand on perd notre direction et que l'on n'a pas de boussole ou de montre à cadran et bien c'est assez embêtant de ne pas se retrouver You, je préfère me sachez une suron nature comme je vous l'ai dit et peut-être que vous le savez même vous une montre à cadran est indispensable à avoir dans son sac pourquoi ? car elle va nous permettre de trouver le sud et le nord donc si vous ne savez pas trouver le sud et le nord sur une montre vous êtes sur la bonne vidéo donc du coup dans la première partie de cette vidéo on va apprendre à trouver le nord et le sud sur une montre à cadran dans l'hémisphère nord et dans la deuxième partie on va apprendre à trouver le sud et le nord sur une montre à cadran dans l'hémisphère sud donc la première étape pour trouver le sud avec une montre à cadran dans l'hémisphère nord c'est tout simplement de prendre votre montre, la poser à plat dans votre main de diriger l'aiguille des heures vers le soleil donc dans mon cas ça sera comme ceci et puis ensuite entre le midi qui est ici et l'aiguille des heures se trouvera le sud donc l'autre côté il y a le nord donc en gros en récapitulatif dans l'hémisphère nord c'est très simple vous allez prendre votre montre diriger l'aiguille des heures vers le soleil donc dans mon cas ça sera comme ceci ensuite entre le midi et l'aiguille des heures se trouve le sud donc de l'autre côté se trouve le nord donc par là récapitulatif terminé voilà donc ça c'était pour trouver le sud dans l'hémisphère nord donc si vous avez des questions demandez moi ça dans les commentaires tout simplement parce que c'est assez compliqué à comprendre même moi j'ai eu du mal au début parce que je comprenais pas tout simplement mais demandez moi dans les commentaires si vous avez pas compris bon bref maintenant on passe à l'hémisphère sud donc pour trouver le nord cette fois dans l'hémisphère sud ça va être à peu près la même chose sauf qu'au lieu de pointer l'aiguille des heures on va pointer le midi donc en gros je pointe le midi vers le soleil donc en gros ça sera comme ceci et puis ensuite entre le midi et l'aiguille des heures se trouve le nord donc le nord est par là et le sud est de l'autre côté donc en gros dans l'hémisphère sud c'est très simple il faut tout simplement placer votre midi sur le soleil ensuite entre l'aiguille des heures et le midi se trouve le nord et pas le sud comme dans l'hémisphère nord donc ici c'est le nord et là bas c'est le sud récapitulatif terminé voilà donc pareil si vous avez des questions sur cette deuxième technique mettez moi ça dans les commentaires voilà donc en tout cas c'est la fin de la vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et j'avais un petit mot à vous dire c'est tout simplement si vous avez des idées de vidéos parce que en gros en ce moment je sais pas trop quoi tourner en vidéo la vidéo est presque terminée mais pas encore donc en attendant n'hésite pas à t'abonner et à laisser un pouce ça ne coûte rien mais ça fait toujours plaisir donc si vous avez des idées mettez moi ça dans les commentaires et si vous avez des questions et à toute prochaine vidéo salut flux click cl 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 cl